Vous avez évidemment présenté un projet de ville et d'agglomération. Vous avez quasiment fait la transition avec la séquence suivante qui va nous permettre d'aborder ces questions d'articulation entre stratégie ville et intercommunale, à la fois dans leur dimension, j'allais dire, réglementaire et aussi dans leur dimension de concertation et de travail en commun à ces échelles-là, ces questions d'équilibre territoriaux. Donc je ne vois pas de main se lever pour poser de questions. Donc on va enchaîner. Je vous remercie infiniment, M. Gricourt. Merci. Moi, je vous remercie. J'ai oublié dans les documents qui nous accompagnent aussi, au-delà du SCOT, il y a le SIAB et le président est là. Oui, il va intervenir maintenant. C'est important parce que c'est un travail qu'on a partagé au sein de l'agglomération et c'est là où on peut, à travers la volonté des élus, aussi avoir une influence sur les décisions. Je suis obligé de vous abandonner parce que j'ai justement l'Assemblée générale de la SPL Stationéo, l'Assemblée générale annuelle. Et puis voilà, j'essaierai de repasser, vous saluer dans la journée en vous souhaitant de... Merci beaucoup. Donc presque tous les sujets de la journée, vous l'avez entendu, enfin tous les sujets ont été ouverts. On va donc pouvoir, au cours des différentes interventions, je vais dire les creuser et puis apporter des contrepoints avec ou des éclairages complémentaires venant d'autres collectivités. Donc j'appelle à la table de parole, on va dire, donc M. Borde, qui est président du syndicat intercommunal de l'agglomération Blaiseoise. Je vais également appeler Mme Monjouin, qui est adjointe au maire de Châteauroux, qui est déléguée au commerce et à l'économie numérique notamment. Et puis j'appelle également M. Roland Rousier, qui est chargé de mission Ville durable à la DDT d'Indre-et-Loire. Donc prenez place. Donc cette séquence, ça a été dit tout à l'heure par M. Baéna, elle est dédiée ou plutôt orientée sur la question de l'urbanisme, à la fois l'urbanisme réglementaire, et puis dans sa dimension de planification, et puis aussi sur comment on passe de la planification à la mise en place d'outils opérationnels. Donc M. Borde, je l'ai dit, vous êtes le président du SIAB, Marc Grécourt y a fait référence tout à l'heure, donc vous nous direz peut-être le périmètre de ce syndicat intercommunal. Vous êtes également maire d'une commune proche, la Chapelle Vendomoise. C'est le SIAB, si je ne me trompe pas, qui a piloté l'élaboration du SCOT, lequel a été adopté, approuvé en 2016. Donc c'est un document de planification qui intègre de manière volontaire, puisque à ce moment-là, il n'y avait pas d'obligation. Une stratégie qui est vraiment clairement énoncée en ce qui concerne l'équilibre et la cohérence des fonctions économiques de proximité. Alors ça, c'est le terme qui est utilisé dans le SCOT, vous dites artisanat, commerce et services de proximité, économie touristique. Et puis là, je vais citer un très court passage pour dire ce qui est déclaré dans le document. Donc au-delà de l'exigence réglementaire, est-il écrit, l'objectif du DAC, donc document d'aménagement commercial, est de construire une culture commune, une stratégie de territoire en matière d'urbanisme. Donc une stratégie qui est ancrée aussi sur un objectif de développement durable, avec la perspective d'une consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement. Donc j'ai deux questions. Pouvez-vous, dans le cours de votre intervention, nous dire ce que sont justement les grands axes ou principes de cette stratégie de territoire et comment elle est déclinée dans l'espace, M. Gricourt, non, dans l'espace, pardon, et puis cette culture commune dont il est question à l'échelle blaisoise, comment elle se construit et comment elle est animée. Je vous remercie. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Marc Gricourt a déjà dit beaucoup de choses sur le SIAB tout à l'heure. Donc ça va peut-être répéter un petit peu certaines choses. Donc le SIAB, c'est donc le syndicat intercommunal de l'aménagement du Blaisois qui gère le SCOT. Donc comme tout le monde sait, c'est le schéma de cohérence et d'orientation territoriale. Le territoire s'est structuré... Il y a des petits... C'est moi qui appuie, non ? Alors, j'appuie sur le vert, je suppose. Voilà. Très bien. Donc vous voyez que le SIAB s'est structuré progressivement. Il représente donc 89 communes. On a une population d'environ 146 000 habitants. Et il s'applique actuellement à 60 communes. Le SCOT regroupe la communauté d'agglo-police ainsi que Grand-Chambord. Beauce-Val-de-Loire fait partie du SIAB mais n'est pas incorporé au SCOT. Donc c'est quand même un territoire qui est assez grand. Ensuite, vous avez le SCOT. Le premier SCOT a été fait d'une manière... dans un périmètre restreint en 2016. Et on a révisé le SCOT de 2012 à 2016 sur 64 communes. Donc agglo et Grand-Chambord. Et on a intégré la communauté Beauce-Val-de-Loire au 1er janvier 2018. On voit la progression quand même. En 2003, le SIAB ne regroupait que 9 communes. 26 communes en 2007. La T48 communes en 2012. On peut constater en regardant, en étant responsable du SCOT de notre agglomération, on a l'occasion de voir les élus des autres collectivités qui n'ont pas de SCOT. et là, je pense que c'est un atout important pour un territoire d'avoir un schéma de cohérence territoriale pour que ça soit bien ciblé sur l'ensemble de ce territoire concerné. En 2006, le premier SCOT a été donc approuvé en 2006. c'était de renforcer le commerce en centre-ville, comme on vous le présente. C'était des prescriptions, donc il n'y a pas d'autre chose. C'était aussi de maintenir le commerce dans les pôles relais, limiter l'extension. Nous avons tout à l'heure, Marc Gricourt l'a évoqué, deux pôles commerciaux, nord et sud, qui nous séparent de la Loire. Le premier pôle commercial ayant été créé en nord de Blois et d'intégrer les nouveaux commerces au sein des nouveaux quartiers. Et on a eu une arrivée un petit peu de Leroy Merlin qui a eu une volonté de s'implanter en dehors des deux pôles évoqués précédemment. Donc, l'élaboration d'une stratégie commerciale à l'échelle d'Anglopolis, c'est de profiter de la révision du SCOT pour travailler à l'élaboration d'une stratégie commerciale pour la communauté d'agglomération de Blois. Ce qui a été évoqué tout à l'heure par Marc Gricourt, donc, dans le cadre d'une diagnostic réalisée en régie, diagnostic économique et commercial qui avait été confié en 2012 à PIVADIS, on a, c'était formalisation d'un document du DO, donc, le document d'aménagement commercial qu'on a intégré, donc, le DAC qu'on a intégré au DO du SCOT en 2013, et le DAC, c'est un document non obligatoire, c'est un choix volontaire des élus, ce qui a été évoqué tout à l'heure. Et on a maintenant la loi Elan, donc, qui devient obligatoire dans les SCOT. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, on a un document d'orientation d'objectif, mais qui est prescriptif. Ensuite, vous avez toute cette chose qui est répartie en quatre pôles majeurs sur l'unité urbaine. Vous avez au nord, ce que j'évoquais tout à l'heure, Blois 2, donc, qui est un flux annuel de l'ordre de 1,5 million de passage et un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros, soit qui représente 20% du chiffre d'affaires qui est développé sur le SIAB. Ensuite, vous avez également le site Leclerc, qui est un flux annuel de l'ordre de 2,5 millions de passage avec 15% du chiffre d'affaires qu'on développe sur le SIAB. Ensuite, nous avons un autre petit pôle qui est sur la chaussée Saint-Victor, qui représente, lui, 3%. Ensuite, nous avons le centre-ville, qui est un des objets d'aujourd'hui, qui représente 2,4 millions de passage pour un chiffre de 75 millions et qui représente 10% du chiffre d'affaires du SIAB. Et nous avons le pôle sud, Vinoil-Saint-Gervais, qui représente un flux annuel de 2,5 à 3 millions de passages pour un chiffre d'affaires de 240 millions hors restauration et services, soit un chiffre d'affaires développé sur tout l'ensemble du SIAB. Donc, on voit une forte densité commerciale et qui est nécessaire de cadrer. Ensuite, on a un petit peu la synthèse. Tout à l'heure, on parlait des commerces dans les pôles équipés sur notre SIAB. Vous voyez qu'on a Saint-Laurent, qui a des AD, des ACCOM. Vous avez Montpré-Chambord également, Chaille-les-Monties, qui avait été évoqué tout à l'heure. On a Onzin et Chaumont-sur-Loire, Herbeau, et puis après, on retrouve tout ce qu'il y a autour de Blois. Donc, nous, on s'occupe des synthèses de la localisation préférentielle des commerces de plus de 500 m², donc super-être, super-marché. Ensuite, donc, sur ces surfaces commerciales de plus de 500 m², de planchers, on a des localisations qu'on va considérer comme préférentielles. Donc, la zone d'aménagement commercial, c'est trois ordres de priorité. On a le cœur d'agglomération, donc la qualification de l'espace urbain et l'évolution d'aménagement pour permettre la réorganisation commerciale. Donc, on a les adcoms, donc le cœur historique de Blois à affirmer et à renforcer, c'est ce qu'on a mis dans le SCOT. En deux, on a le pôle majeur de Blois 2 qui est à renforcer, et en trois, c'est les pôles majeurs extension limitée pour Blois Nord-Est et Blois Sud. Et dans les pôles relais, on a les adcoms de Saint-Laurent-Noen et les moyennes surfaces qu'on a à pérennisées. Donc, nous, c'est une gouvernance est suivie. L'autorité compétente a la possibilité de solliciter l'avis de la CDAC pour toute nouvelle implantation comprise entre 500 et 1500 de surfaces de plancher. Réglementairement, la CDAC statut pour les projets qui sont supérieurs à 1000 m². Ensuite, donc, une stratégie d'encadrement pour les nouveaux commerces par niveau de commerce. Donc, ZADCOM, on fixe le niveau de priorité et la vocation de la zone. Commerce de proximité, intermédiaire ou majeur. Des délimitations précises sur les secteurs et linéaires. des objectifs de mixité locaux en rez-de-chaussée, réduction et de la vacances. Et les actes comme grande et moyenne surface, des pôles-relais, 4000 m² de surface ou création de nouvelles surfaces supérieures à 1000 m qui sont non souhaitables. Donc, tout ça, on le traduit dans les PLU et les PLU et les PLUI. Et ce que a évoqué aussi Marc Grécourt tout à l'heure, c'est qu'à Glopolis, on a un groupe d'urbanisation commerciale. On se rencontre en amont avec les porteurs de projets. Ce qui est important, c'est ce que vous a parlé tout à l'heure de grands frais également. Donc, prescription transversale. Donc, afin d'améliorer la qualité paysagère de ces zones commerciales, qui parfois ne sont pas très, très, très jolies, d'optimiser la consommation foncière et d'assurer la desserte en transport en commun. L'utilisation du document d'aménagement commercial en CDAC. Donc, la CDAC, c'est la Commission départementale d'aménagement que vous connaissez tous. Il y en a six. Ce sont les unus qui siègent. Et statut pour les surfaces de plus de 1 mètre carré. Mais nous, on les sollicite à partir de 500. Donc, recours, il y en a qui en ont eu. Et donc, le DAC du SCOT du Blaisoy a évoqué, pour cinq dossiers, on a eu quatre avis favorables et un avis défavorable. Donc, on a parlé de la zone d'Auchan. Marc Grécourt en a parlé tout à l'heure. Et sur les dernières années, depuis 25 autorisations d'ACDAC et sont accordées depuis 2009. Et pour ce qui nous concerne, on a eu intermarché Blois-Gare, qui était hors Zacom, qui avait été accepté. Le Leclerc Blois-Nord, qui avait été accepté aussi. L'ensemble de commerciales de l'âme du Châteaudin hors Zacom, qui avait été refusé. Et ce que Marc Grécourt a parlé, c'est aussi le carré Saint-Vincent qui est en cours. Et on a aussi un dossier déposé sur Cora, qui est un problème d'équilibre entre le Nord et le Sud que nous devons régler bientôt. Voilà l'ensemble des interventions du SIAB par rapport au SCOT. Et en ce moment, c'est quelque chose d'important par rapport à l'élaboration de nos PLUI HD pour ce qui concerne la communauté de communes agglopolis. Merci. Merci, M. Borde. Je propose qu'on prenne des questions, mais après peut-être l'intervention de Mme Monjouin, parce qu'en fait, on va l'entendre, Châteauroux est dans une dynamique qui ressemble assez fort à cette dynamique de l'agglomération blézoise. Donc les deux témoignages ou interventions vont se compléter, se répondre. Donc vous, Mme Monjouin, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes adjointe au maire de Châteauroux et vous êtes déléguée au commerce et à l'économie numérique. Vous n'êtes pas l'adjointe chargée de l'urbanisme, mais je pense que ces préoccupations sont tout à fait connectées. Comme Blois, la ville de Châteauroux est entrée dans le dispositif Action Coeur de Ville. Comme Blois, vous conduisez aussi depuis maintenant plusieurs années un travail autour, justement, de la redynamisation du Coeur de Ville et autour de la question commerciale en particulier. Donc dans le cadre du travail qui est réalisé à l'échelle intercommunale, vous dites, enfin, le document, les déclarations disent vouloir infléchir le cours de l'histoire, c'est un terme fort, avec un projet de territoire ambitieux et un objectif marqué d'assurer un développement équilibré sur la base d'une programmation territoriale concertée. Donc là, il y a encore beaucoup de mots qui ont beaucoup de sens. donc, est-ce que vous pouvez nous dire au cours de votre intervention, justement, comment ces questions d'équilibre et cette ambition que vous avez pour le territoire Castel-Roussin, comment elles se partagent à l'échelle intercommunale, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des lieux, comme on l'a entendu là, d'échanges et puis, effectivement, on est là sur des sujets qui sont des sujets fondamentaux. Ça a été beaucoup posé dans le diagnostic sur la question de la revitalisation, notamment commerciale, des centres-villes en disant pas de revitalisation des centres-villes sans une stratégie, bien sûr, à l'échelle intercommunale et donc, oui, des pôles-relais, comment les choses s'articulent et s'équilibrent et puis donc, là aussi, vous aussi, avec le recul dont vous disposez aujourd'hui, quels sont les résultats dont vous pouvez nous parler ? Je vous remercie. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, Châteauroux, je vous remercie d'avoir la ville de Blois de nous avoir invitées. Donc, nous sommes voisins. Châteauroux, c'est une ville de 44 000 habitants avec une communauté d'agglos à 75 000 avec 14 communes. Donc, nous, bien sûr, ah, c'est bon, ça marche. Alors, le SCOT est plus large et nous, étant donné qu'avec la communauté de communes de Châteauroux, il y a la communauté de communes Val-de-Lindres-Brennes avec 12 000 habitants et 5 communes. Donc, le contexte, c'est que le SCOT a prouvé en 2008, on a beaucoup réfléchi et on a eu des réflexions très approfondies sur le commerce avec l'organisation des polarités commerciales à l'échelle du SCOT en ayant plusieurs pôles. vous avez les pôles majeurs. Les pôles majeurs, c'est avant tout le centre-ville de Châteauroux avec ses 340 commerces et la zone Cap-Sud qui se retrouve du côté de Saint-Maurd, qui est importante étant donné que c'est une périphérie la plus importante de Châteauroux qui est à côté de Châteauroux qui est à Saint-Maurd avec ses 90 000 m² de grande et moyenne surface. C'est là où on a tous les hypermarchés, les grandes franchises. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 120 commerces sur notre Cap-Sud, sur cette jaune, ce pôle majeur. Et il faut savoir qu'en 2015, on avait 20 000 m² de disponibles et de friches. On a 3 pôles structurants aussi qui entourent nos pôles majeurs qui sont le pôle commercial de Carrefour qui est lui aux abords du centre-ville, le forum qui est au Poinçonné et Grand-Éole qui entoure si vous voulez la ville de Châteauroux. Nous avons 3 villes qui occupent aussi ces pôles structurants entre le Poinçonné, Déole et Saint-Maurd. Bien sûr que l'objectif pour nous du SCOT c'est équilibrer les implantations commerciales entre le centre-ville et les périphéries et je crois qu'aujourd'hui il faut travailler avec les périphéries. On ne peut pas être sans arrêt en concurrence. Je crois qu'il faut apprendre à travailler les uns avec les autres si on veut réussir en tout cas notre centre-ville pour nous de demain. Et il faut identifier bien sûr des localisations qui sont préférentielles. Donc le SCOT définit 2 types d'espaces comme lieu d'implantation prioritaire. Il y a les centralités qui sont importantes où là on peut mettre tout type de commerce et aussi les espaces de développement commerciaux en périphérie où là c'est des surfaces de plus de 300 mètres carrés. Il faut savoir que c'était le choix des élus et que le PLUI définit le périmètre de centralité. Et ça c'est quand même des choses qui sont définies pour 20 ans. Donc je crois qu'il faut y réfléchir. Je pense que si on avait réfléchi 10 ans avant peut-être qu'aujourd'hui les centres-villes on ne serait pas où on en est aujourd'hui où il y a eu beaucoup de commerces qui ont été s'implanter sur les périphéries. Donc on est à la traduction des règles d'implantation du SCOT avec bien sûr les règles du SCOT avec les types d'espaces je ne vous les lis pas si vous avez des questions n'hésitez pas les périmètres et localisations les commerces qui existent et les vacants les nouveaux commerces avec des surfaces planchers inférieures à 300 mètres carrés et les nouveaux commerces avec les planchers qui sont supérieurs à 300 mètres carrés. Et nous avons une proposition de règles complémentaires au PLUI sur les espaces urbanisés avec des commerces isolés et diffus parce que la proposition de règles permet d'autoriser sur l'ensemble de la zone urbaine et à vocation résidentielle des commerces de proximité périmètre enfin nécessité je crois qu'il faut oublier aucun espace parce qu'il y a des espaces qui ne sont pas concernés par les centralités ainsi que les espaces commerciaux de périphérie. Donc bien sûr on a le périmètre de centralité commerciale de la zone de Châteauroux avec si vous voulez on a travaillé tous les uns avec les autres ça c'est sûr je crois que sans concertation on ne réussit pas et c'est vrai qu'il faut du temps aussi parce que je pense que ce n'est pas des choses qu'on peut imposer qu'on peut vendre comme ça du jour au lendemain donc il faut laisser le temps à tout le monde de se sentir concerné par tous ces périmètres donc évidemment on a une densité de bâtis vous voyez les caractéristiques de zones de centralité c'est avant tout la densité de bâtis la présence d'équipements publics ou d'espaces de convivialité une mixité de fonctions et des déplacements de piétons et nous on a travaillé avec vous avez la légende on a la périmètre de centralité de Châteauroux où on a voulu pas écarter les quartiers parce que je crois que c'est important nous on a une population vieillissante et on a encore des quartiers qui ont aussi des commerces de proximité alors même si on a les bus gratuits malheureusement il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer et je crois qu'il est important de ne pas oublier tous les quartiers qui entourent notre centre-ville et vous avez la périmètre d'aide à implantation qui est tout ce qui est au centre donc il faut savoir qu'au début nous avions décidé avec monsieur le maire je vous expliquerai tout à l'heure 5 ou 6 villes les plus commerçantes et malheureusement on a décidé au bout de 6 mois d'augmenter et de mettre vraiment une zone prioritaire pour l'implantation commerciale qui est englobée vraiment à centre-ville et tout ce qui est en range vous avez tout ce qui concerne l'équipement alors je vais vous parler des taxes sur les friches alors nous moi je suis avec monsieur le maire Gilles Laveyrous depuis le début du mandat et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de locaux vacants et nous avons pardon heureusement vous êtes là ou c'est pas moi là la taxe sur les friches commerciales on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de locaux vacants et vraiment des locaux vacants vétustes donc nous avons réuni tous les agents immobiliers ainsi que les propriétaires privés on leur a expliqué notre volonté de taxer et ils ont tous été d'accord avec nous on a vraiment eu une majorité de gens qui étaient tout à fait d'accord ils n'arrivaient pas à vendre ni à louer ces friches donc nous avons nous avons établi si vous voulez en 2016 on avait décidé on a 46 locaux qui ont été ciblés avec plus de aujourd'hui 60% des gens si vous voulez qui ont mis qui ont rénové leurs friches et qui a permis nous à des porteurs de projets de prendre ces friches c'est pas ce que ça nous a rapporté comme argent je crois que c'était 2000 euros donc vous voyez je crois que c'est pas c'est pas l'histoire d'argent je crois que c'est l'histoire de mettre les taxes sur les friches ça a incité nos propriétaires vraiment à faire des rénovations et trouver des preneurs donc je crois que c'est quand même important c'est malheureux c'est toujours que l'argent qui fait marcher la France mais c'est un peu ça et les gens quand on leur parle de sanctions ou de les pénaliser je crois que tout le monde comprend et je crois que c'est l'affaire de tous pour 2019 on a ciblé à nouveau 34 locaux donc il faut savoir aussi qu'en 2016 on a eu la chance d'embaucher un manager de commerce parce que je pense qu'une ville sans manager de commerce c'est compliqué aujourd'hui et je crois que même à des fois je suis ravie de voir qu'à Blois il y a 3 managers de commerce nous nous n'avons qu'un manager de commerce qui est principalement pour la ville de Châteauroux mais je crois que même en étant sur la ville de Châteauroux on a tout ce qui est périphérique et les villes autour qui font partie de l'agglo au moins les 3 ou 4 villes les plus importantes maintenant il se crée des associations de commerçants dans ces zones là et je crois que c'est important qu'on travaille les uns avec les autres parce que je crois que la périphérie doit travailler avec le centre-ville le centre-ville doit travailler avec la périphérie donc on a mis une aide à l'implantation commerciale depuis 2016 et tous les porteurs de projets donc vont voir Benjamin Losantos qui est là ainsi que moi-même et je crois que ça a aidé aussi tous nos locaux vacants et nos propriétaires ainsi que les agences immobilières à trouver des preneurs car il faut savoir qu'aujourd'hui on donne une aide financière qui est de 75% du montant du loyer avec un minimum de 400 euros pendant une année donc aujourd'hui nous avons eu 23 porteurs de projets on a validé 23 et à ce jour nous avons une seule boutique qui a fermé donc il y a il faut savoir qu'il y a un comité bien sûr pour valider cette aide qui est avec notre président Gilles Lavirousse il y a la personne qui est vice-présidente de l'attractivité le président de la chambre de commerce le président de la chambre des métiers nous avons la président des boutiques de Châteauroux il faut savoir qu'aussi nous les boutiques de Châteauroux comme a dit monsieur le maire tout à l'heure c'est difficile de les fédérer mais nous avons un nouveau bureau avec des nouveaux jeunes qui étaient prêts à relever le défi et construire un nouveau projet avec nous donc je crois que c'est aussi important de travailler avec eux et ce que je peux dire c'est que c'est quelque chose qui marche bien parce que les gens viennent nous voir de plus en plus sur leur projet et c'est vrai qu'il faut un local évidemment on a décidé qu'on ne pouvait pas donner non plus à tout le monde c'est compliqué si vous voulez tout ce qui est banque tout ce qui est juridique tout ce qui est je veux dire boutique de luxe on regarde en tout cas notre comité qui se réunit à peu près une fois par mois regarder le nouveau commerce parce que ça ne crée pas non plus de la concurrence dans une même rue donc on fait attention on fait attention à tout ça et aujourd'hui c'est bénéfique et c'est vrai qu'avec Benjamin Losanto c'est important que l'adjointe du commerce travaille main dans la main avec le manager de commerce moi je suis très contente de travailler avec lui on se voit régulièrement toutes les semaines et on travaille beaucoup aussi avec l'urbanisme vous savez il y a des gens qui viennent déposer des dossiers ou qui ne viennent pas malheureusement aussi pour des travaux et je crois que c'est important qu'on soit là aussi pour les aider et on les a aidés aussi vous avez un local qui était fermé depuis plus de 10 ans c'était une ancienne cacaillerie dans une rue vraiment proche tout dans le centre-ville et aujourd'hui ils ont retrouvé preneur c'est une dame qui était installée depuis un an elle avait 40 mètres carrés elle fait de la déco elle fait un peu si vous voulez c'est des concept stores avec plusieurs activités du chocolat des choses comme ça des meubles son mari en plus c'est artisan il fait des meubles en fer forgé donc vous voyez elle a vraiment étendu son activité avec beaucoup d'activités et elle a pris un local de 150 mètres carrés nous l'avons aidé au niveau du FISAC bien sûr ce qui est important c'est pour les commerçants dommage ça n'existe plus peut-être que ça sera transformé en autre chose parce que je pense que c'est un appui important pour les commerçants aujourd'hui aussi je crois que c'est bien d'aider les nouveaux mais il ne faut pas oublier les anciens aussi parce que les anciens commerçants peuvent avoir des projets et je crois qu'on ne peut pas aider que les nouveaux il y a des gens qui sont pignons sur rue depuis de nombreuses années et je pense qu'il ne faut pas les oublier ce qui est important c'est que tout le monde travaille les uns avec les autres même si ce n'est pas facile je répondrais que ça soit avec les élus les commerçants les habitants c'est beaucoup de temps beaucoup de concertation beaucoup d'ateliers mais je crois que si on ne fait pas ça ce n'est pas possible il faut je veux dire le commerce demain du centre-ville cœur de ville on a la chance d'en faire partir aussi c'est l'affaire de tout le monde donc il faut mettre tout le monde autour de la table et arriver à trouver à trouver des pistes pour tout le monde et voilà des consensus je crois qu'aujourd'hui on ne peut pas faire sans donc voilà ce que je pourrais vous dire Benjamin vous en dira plus sur son rôle en tant que manager de commerce et nous dans la ville de Château merci beaucoup madame merci pour ces apports d'informations très complets est-ce que donc on a entendu vous avez l'un et l'autre parler de deux leviers importants à l'échelle intercommunale qui sont à la fois ce dialogue nécessaire vous l'avez dit vous avez dit également ce dialogue demande du temps on n'impose pas le dialogue en tout cas si on veut des résultats ensuite vous avez vous avez aussi parlé comme un peu pendant de ce dialogue de la nécessité vous l'avez dit l'un et l'autre d'un cadre réglementaire précis avec des objectifs précis et donc vous avez aussi parlé d'éléments de contraintes ou de dispositifs un peu plus contraignants donc est-ce que parmi les personnes qui sont ici est-ce que ça suscite des questions ou des justes des peut-être un complément ou un témoignage différent ou une difficulté qui pourrait se poser est-ce qu'on se donne le temps de cette petite respiration ou est-ce qu'on ou est-ce qu'on continue comme vous voulez on va continuer sinon parce qu'en fait de toute façon on est en plein dérapage au niveau du temps donc donc ça m'arrange s'il n'y a pas de questions mais s'il y en a une on ne voudrait pas la louper quoi et de toute façon comme il y aura les temps un peu plus informels le temps du déjeuner la balade urbaine bon s'il y a des questions à évoquer de manière un peu plus interpersonnelle entre vous vous le ferez sans difficulté donc Roland Rousier vous êtes vous chargé de mission je l'ai dit des villes durables à la DDT 37 et puis vous allez compléter je vais vous demander de compléter de manière un peu concise ce qui a pu être dit évoqué déjà des dispositifs réglementaires et des dispositifs ORT notamment vous allez nous le dire qui concernent bien sûr les villes qui sont entrées dans le dispositif action coeur de ville mais pas seulement elles peuvent aussi concerner d'autres centralités plus petites je vous donne la parole merci et bonjour à tous donc je vais vous le faire je ne sais pas c'est pas bon j'ai utilisé la petite on va régler ça rapidement mais peut-être que vous pouvez commencer sans votre support donc juste un petit un petit rappel donc un petit rappel sur le programme action coeur de ville avant de démarrer pour nous en André-Loire donc on s'est interrogé quand on a eu l'appel à projet action coeur de ville on s'est dit nous en André-Loire en dehors de la métropole de Tours-Val-de-Loire on n'a pas de ville moyenne au sens du CHSGET c'est-à-dire des villes plus de 20 000 habitants par contre on a toute une série de petites villes notamment en périphérie du territoire qui sont des villes patrimoniales qui ont un vrai rôle structurant par rapport à leur territoire qui développent une ossature de commerce et de services qui ont un rayonnement bien au-delà souvent de leur communauté des communes y compris parfois dans le département voisin et puis qui ont des signes de diavétalisation exactement les meubles que ceux que ce GET avait recensé donc son rapport sur les villes moyennes donc au final avec la préfète on a proposé trois villes à l'action coeur de ville la ville de Chinon la ville de Loche et la ville de Châterneau vous voyez qu'on n'est pas du tout dans les mêmes nombre de populations que les villes moyennes puisqu'on est à 8700 habitants pour Chinon 5000 pour Château-Renaud et 6300 après ces villes forment aussi des unités urbaines et des unités urbaines qui sont plus proches de 10 000 habitants que de 5000 donc seul Chinon a été retenu et par contre à la suite la préfète a décidé d'engager une concertation avec rapproché avec Loche et Château-Renaud et l'ensemble des financeurs intéressés pour soutenir les projets de revitalisation de ces deux collectivités indépendamment du programme financier coeur de ville à la suite on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que c'était qu'un centre-bourg en dévitalisation parce qu'on a beaucoup de choses sur les villes moyennes et pas grand chose sur ce qu'il y a en dessous des villes moyennes on s'est dit qu'est-ce que c'est qu'un bourg-centre et qu'est-ce que c'est qu'un bourg-centre en dévitalisation donc d'abord qu'est-ce que c'est qu'un bourg-centre ou une petite ville on s'est dit que la réponse on l'avait puisque c'est le schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public qui a été élaboré par le conseil départemental en concertation avec les collectivités et qui définit des pôles supérieurs des pôles intermédiaires et des pôles de proximité en fonction de la concentration des services et commerces de proximité qui sont offerts au territoire donc on retrouve bien évidemment les trois communes qu'on avait présentées Chillon, Loche et Châterneau comme pôle supérieur en dehors des communes de la couronne métropolitaine et puis on retrouve Amboise mais qui Amboise n'a pas de signe de dévitalisation qui explique qu'il n'avait pas été proposé à la suite on a fait une petite analyse en croisant différents critères démographie logement vacant vieillissement niveau de vie chômage pour voir quelles étaient les évolutions de ces différents pôles et puis en prenant aussi en compte l'écart entre les indicateurs du pôle et les indicateurs de sa communauté de communes on est arrivé à une cartographie où sans surprise on a eu une confirmation qu'on avait des pôles en divétisation qui sont surtout la ceinture extérieure du département avec des pôles qui ont des indicateurs très très mauvais comme Descartes et Richelieu qui sont dans des situations très difficiles et puis d'autres qui arrivent à tirer leur épingle du jeu donc on les a classés en fonction de ce qui nous semblait un niveau de dévitalisation sachant qu'effectivement c'était une approche qui est très sommaire et qui doit être par la suite approfondie on en est là actuellement notre étape en cours c'est d'aller effectivement rencontrer les élus des pôles qu'on a identifiés comme présentant des problèmes de dévitalisation pour leur proposer de s'associer avec eux les services de l'Etat pour les aider à développer un projet de revitalisation et donc on arrive au vif du sujet qui est l'opération de revitalisation du territoire donc l'opération de revitalisation du territoire c'était initialement l'outil prévu pour permettre aux collectivités et aux retenus au programme Action Cœur de Ville de porter le projet de revitalisation du centre-bourg donc il s'agissait de lutter contre la fracture territoriale et aussi de mobiliser tous les acteurs institutionnels et privés donc cette ORT a été introduit quelques temps après donc par l'article 157 de la loi Elan qui a instauré les ORT et première chose importante à dire c'est qu'il ne limite pas son application aux villes du programme donc des villes et des bourg-centres importants qui rencontreraient les mêmes problématiques que les villes moyennes retenues au programme Action Cœur de Ville peuvent utiliser l'outil ORT c'est donc des choses qu'on a proposées à Loche et Châterneau qu'est-ce que c'est l'ORT c'est d'abord et avant tout une convention entre l'établissement public la communauté de communes essentiellement pour nous la ville principale de l'EPCI d'autres communes le cas échéant puisqu'il peut y avoir des communautés de communes qui ont deux villes principales ou plus et puis l'état ses établissements publics l'ANA l'ANRU le cas échéant s'il y a des quartiers en difficulté et puis toute personne publique ou privée ils sont susceptibles d'apporter son soutien ou de prendre part à des opérations prévues au contrat notamment par exemple les vailleurs sociaux les établissements publics fonciers s'il y en a dans le territoire donc rapidement c'est qu'effectivement c'est un projet d'intervention qui coordonne plusieurs dimensions qui est formalisé dans une convention quel est l'avantage de formaliser dans une convention c'est d'abord plus de légitimité politique et puis de la visibilité pour mobiliser les financeurs et les différents acteurs quand on est nombreux quand on est plusieurs attirés dans le même sens on a plus de chances d'attirer du monde autour de la table donc c'est la première l'enjeu fondamental de l'ORT donc différentes actions sur l'habitat le commerce l'artisanat les équipements en service public le cadre de vie en général les espaces publics le patrimoine et bien sûr des actions transversales qui est l'animation la concertation avec les habitants et les socioprofessionnels la mobilisation de tous les réseaux locaux qu'il est possible de mobiliser bien sûr travailler sur la mobilité et l'accessibilité des différents services et des commerces l'accessibilité au sens large la transition prendre en compte aussi la transition écologique et énergétique tant dans les déplacements que dans l'isolation des bâtiments et puis et la production d'énergie renouvelable autant que possible et puis favoriser l'économie locale l'économie numérique et je dirais l'économie circulaire vous le citiez un exemple d'économie circulaire qui est la réutilisation des friches voilà on peut passer donc la convention d'ORT devra lister les différentes actions qui seront menées par la ville sachant qu'il n'y a que le volet habitat qui est obligatoire dans la convention d'ORT mais qu'effectivement ça ne peut pas fonctionner avec uniquement de l'habitat il y a bien à mobiliser d'autres actions par contre la collectivité n'a pas l'obligation de balayer tous ces champs même si c'est fortement recommandé donc il y a aussi une réflexion à l'échelle du bassin de vie pour pour avoir des synergies entre tous les acteurs j'ai refait un petit diaporama je vais m'excuser auprès du vice-président de la région qui est parti puisque je me suis arrêté au département d'Indre-et-Loire on voit que chaque collectivité a une action particulière qui peut contribuer largement à l'amélioration du la revitalisation du centre-ville au niveau du département d'Indre-et-Loire c'est promouvoir et développer l'image du territoire en facilitant pour tous l'accessibilité à tous les services c'est l'appui technique et financier au projet pour le pays c'est d'affirmer l'armature territoriale du pays en élaborant ou en révisant le projet territorial de Scott de mobiliser tous les acteurs économiques sociaux culturels ou associatifs autour du projet territorial du pays et puis d'essayer de développer les synergies avec les territoires voisins pour la communauté de communes c'est renforcer les rôles de centralité de la ville centre et des bours centres qui peut y avoir sur la communauté de communes en promouvant les alternatives aux déplacements en voiture individuelle en maintenant l'activité en favorisant l'installation d'entreprises locales et puis en faisant vous en avez largement parlé du PLUIH un outil au service des projets de ville des bours centres et de la ville centre au niveau de la ville il s'agit bien de renforcer et de pérenniser les pôles d'équipement et de services et de commerce dans la ville et puis au niveau du centre-ville et du centre-bourg pour pouvoir avoir un centre-bourg qui marche il faut d'abord des habitants et il faut des habitants il leur faut un cadre de vie agréable pour qu'ils ne désertent pas le centre-ville donc c'est rénover et diversifier l'habitat requalifier les espaces publics en croisant les aménités et les mixités des usages faire un vrai centre-ville qui peut fonctionner et puis derrière on a effectivement dans ce centre-ville des secteurs des périmètres d'action opérationnelle qui seront à définir dans le cadre du projet de ville sur lesquels il faudra mettre le maximum de moyens alors l'ORT le contenu de la convention donc qu'est-ce que doit contenir une convention d'ORT d'abord l'objet et la durée le calendrier prévisionnel donc on n'est pas sur la convention action coeur de ville où il y a des financements mobilisés donc la durée est libre une durée de 5 ans est recommandée et puis ce qui correspond globalement à la durée aussi du NOPA-RU sachant que 5 ans c'est quelque chose qui est très rapide pour une opération de revitalisation du territoire ça passe très vite des éléments de diagnostic donc à présenter par les collectivités et puis les grandes orientations du projet urbain dans un premier temps il s'agit de délimiter un secteur d'intervention au moins qui correspond globalement au centre-ville de la ville principale de l'EPCI mais il peut y avoir un secteur d'intervention sur une autre ville de l'EPCI dont le développement est important dont le développement peut concourir au dynamisme de la ville principale la description des différentes actions prévues dans ces secteurs d'intervention dont je l'avais dit au moins une qui concerne l'habitat les conditions pour déléguer ces actions à des opérateurs publics ou privés les engagements des différents partenaires et puis un volet sur la gouvernance l'animation et le pilotage de cette opération donc ce qui est recommandé c'est effectivement un comité de pilotage local de l'ERT co-présidé par le maire et le président de l'EPCI et qui comprend tous les partenaires financiers et les partenaires techniques de l'opération et puis bien sûr donc une dernière phase une phase coordination et puis une dernière phase qui est l'évaluation des actions et puis tout au long de la démarche les modalités d'association du public et des socioprofessionnels donc quelque chose qui doit rester simple donc une trame de convention assez générale et puis derrière des actions qui peuvent être signées en bilatéral avec des financeurs sans des fiches actions sans revenir à faire signer un avenant par tous les partenaires quand on a des évolutions qui ne concernent qu'un partenaire principal alors c'est une convention mais pas que donc ça ouvre ça a quelques effets juridiques et puis ça donne des outils mobilisables le premier c'est l'appui de l'Etat et de ses établissements dans le cadre d'une convention d'ORT dont le préfet signataire l'Etat s'engage à être partie prenant cette convention elle instaure automatiquement le droit de préemption urbain renforcé sur le périmètre elle peut être inscrite dans les contrats Etat-région elle est assimilée à une OPA et elle a les mêmes effets juridiques si elle comporte tous les dispositifs prévus par l'ANA elle peut aussi être assimilée à une OPA-RU si elle comprend un certain nombre d'actions prévues dans les OPA-RU pas forcément toutes mais au moins un certain nombre en cas de départ de fermeture ou déplacement des services publics le gestionnaire a l'obligation d'informer les collectivités partie prenante à l'avance de cette fermeture et puis de la justifier et puis de faire des recommandations de proposer des alternatives pour compenser cette fermeture donc il y a quelques autres outils comme faciliter l'expropriation pour récupérer des immeubles en état d'abandon manifeste et puis très récemment depuis la fin de l'année dernière à l'occasion de la loi de finances c'est la possibilité de disposer d'une défiscalisation pour les propriétaires bailleurs lorsqu'ils rénove un logement dans le périmètre de l'ORT donc il y a des conditions de coût de travaux il y a des conditions de location derrière mais c'est une possibilité supplémentaire pour plutôt des petits investisseurs locaux qui bénéficient d'une défiscalisation dans l'ancien les outils spécifiques au commerce le droit toujours dans le but de favoriser le commerce du centre-ville et de lutter contre les friches le droit de préemption sur les fonds artisanaux les fonds de commerce les baux commerciaux l'autorisation d'exploitation commerciale en centre-ville qui est supprimée sauf demande contraire des élus porteurs de l'ORT et les opérations immobilières mixtes logements commerces qui sont encouragées en étant exemptées d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors qu'elles répondent à certaines conditions et puis afin d'éviter un point important afin d'éviter qu'un projet commercial nuise aux actions de l'ORT la possibilité est donnée au préfet soit après une analyse au cas par cas soit à la demande des collectivités locales de suspendre des nouveaux projets commerciaux de suspendre le passage en CDAC de nouveaux projets commerciaux en périphérie de l'ORT donc il y a quelques autres outils qui sont aussi introduits en dehors de l'ORT par la loi élan donc monsieur Borde en avait parlé c'est effectivement le document artisanat et commercial qui est rendu obligatoire et opposable au tiers dans les scots la présence des chambres consulaires à titre consultatif dans les CDAC avec la possibilité pour le préfet de leur demander des études spécifiques pour éclairer son avis et puis de nouveaux critères d'instruction des dossiers à la CDAC avec en particulier l'obligation de préciser comment la nouvelle surface commerciale va contribuer à la revitalisation du tissu commercial de centre-ville quels sont les coûts indirects supportés par la collectivité et puis faire un bilan des émissions de gaz à effet de serre il y a aussi l'obligation pour le pétitionnaire de montrer qu'il n'a pas la possibilité de s'installer sur une friche existante dans le centre-ville donc très rapidement les étapes clés pour les communes qui sont dans le cadre d'Action Coeur de Ville ils peuvent simplement c'est un arrêté du préfet qui va constater l'ORT bien sûr il s'agit de définir le périmètre pour les autres collectivités c'est d'abord définir le projet ensuite préciser le contenu de la convention une délibération de l'intercommunalité et de la ville principale et des autres communes volontaires et puis la signature de la convention d'ORT par l'ensemble des partenaires et des partenaires et des partenaires